Salut ! Depuis le temps qu'on l'attendait celui-là, le successeur du Smooth Q2, le Smooth Q3 est enfin là et on va voir ensemble les nouveautés qu'il apporte. Comme d'habitude chez Zhiyun, il y a plusieurs kits. Il y a le kit standard qui comprend juste le stabilisateur, le mini trépied et un câble USB et le kit combo, celui que je vous présente aujourd'hui et je vais déballer tout ça à Rapidos. Une boîte rigide de transport et de rangement, le stabilisateur, un mini trépied, dans la poche zippée, un câble USB-A, USB-C, une dragonne, une carte pour un abonnement d'un an au programme Zhiyun Prime. Cet abonnement vous permet d'avoir accès à des contenus exclusifs dans l'application ZYKami. Il y a une petite case à gratter ici, il suffira de remplir les champs dans l'application et puis ça va activer tout ça. On verra l'application plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Je termine l'unboxing, un peu de lecture avec la notice et de la paperasse. Le design a bien changé par rapport au Smooth Q2, pour ce Q3 Zhiyun est revenu dans la lignée de ce qui se faisait avec le Smooth Q original. Comme le Smooth X, il est pliable pour prendre moins de place mais le système a évolué. Pour le déplier, il faut dévisser à la vis sur le côté du moteur pan et faire coulisser le manche tout le long du bras et revisser. Pareil pour le moteur du tilt, il y a une position de transport avec un blocage pour éviter que ça tourne quand on le range ou le transporte. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système de verrouillage au niveau du moteur Roll, là où il y a la pince pour fixer le smartphone. Elle reste tout le temps libre, ils auraient pu trouver un système pour l'immobiliser à base d'aimants par exemple, une astuce. La pince pour mettre le smartphone est classique, il y a bien une rainure tout le long en haut et en bas pour éviter que ça appuie sur les boutons. Une fois replié, il sera facile à ranger dans le sac, il reste assez compact. Le stabilisateur est complètement en plastique, il y a quelques rainures sur le bras ici et un insère en caoutchouc au niveau de la poignée pour que la prise en main soit plus agréable. Mais ce ne serait pas bas de gamme pour autant, le plastique est de qualité, ça ne sonne pas creux du tout. Le stabilisateur tout seul pèse 360 grammes et avec le trépied on atteint 413 grammes. Le panneau avec les boutons de contrôle a changé aussi, une grande partie est regroupée sur la face avant. Il y a le bouton mode pour changer le mode de fonctionnement. Chaque appui simple permet d'avancer de mode, c'est indiqué avec une petite diode verte qui s'allume. Au démarrage on est en panne follow mode, puis on passe au lock mode, ensuite le follow mode et le POV. Un appui de plus après le mode POV, la diode se met à clignoter et on entre en mode vortex. C'est le fameux mode où on fait tourner le téléphone. Il ne faudra pas trop abuser de ce mode parce que c'est un type de prise de vue qui peut être désagréable à regarder s'il y en a vraiment trop. En faisant un double appui rapide, on revient dans le mode précédent. Ça évite de faire le tour si par exemple vous voulez passer du lock au panne follow mode. Si vous voulez appuyer quelques secondes, le stabilisateur se met en pause. Toutes les diodes clignotent et les moteurs sont libres. En dessous, le bouton rouge pour démarrer et arrêter un enregistrement. A droite, le joystick de contrôle de la position du stabilisateur. Sur le côté droit, un port USB-C pour le rechargement et la mise à jour du firmware. Sur le côté gauche, les contrôles du zoom. A l'arrière, un bouton type gâchette qui sert pour plusieurs choses. Avec une seule pression, on active ou désactive la fonction Smart Follow. C'est dans ce mode que le gimbal va vous suivre. Il faut utiliser Zedigre Cammy, je vais y venir. Avec une double pression, on réinitialise la position du stabilisateur. Une triple pression passe le téléphone du mode portrait, mode paysage et inversement. En maintenant la gâchette appuyée, vous passez en Phone Go Mode. Dans ce mode, la réaction des moteurs est bien plus rapide. Et la diode du mode F clignote pour indiquer que vous êtes bien dans ce mode. Pour finir avec ce côté, le bouton d'allumage au-dessus de la gâchette. Si je fais une pression brève dessus, une fois qu'il est en marche, ça affiche le niveau de la batterie. Il y a plein de combinaisons avec tous les boutons. Je vous ai donné les principales, mais toutes sont bien décrites dans le manuel d'utilisation. En dessous, un filetage un quart de pouce comme d'habitude. Nouveauté 2021, Zhiyun a eu la bonne idée de mettre un petit éclairage LED sur le dessus de la pince. Et en plus, il pivote à 180 degrés. Ça fera un bon éclairage d'appoint. Si vous faites du vlog, vous pourrez vous éclairer vous-même. Ou alors éclairer la scène que vous êtes en train de filmer. Ça évite d'avoir à mener un accessoire et de monter un accessoire supplémentaire. Le niveau d'éclairage est réglable sur trois niveaux. En plus, le fonctionnement est hyper simple. Condition d'appui pendant deux secondes, ça c'est clair. Et à chaque appui, on modifie l'intensité lumineuse. Rien d'est bien compliqué. Je vais l'éteindre. Pour finir, la batterie intégrée fait 1300 mAh. Zhiyun indique une autonomie de 7 heures. Je pense qu'on ne doit pas tomber loin. Et puis voilà pour le tour de ce petit gimbal. Si vous n'avez jamais utilisé le stabilisateur, vous en sortirez rapidement. Pour ceux qui connaissent déjà, vous ne serez pas perdu. Le design de ce gimbal est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Je ne parle pas du système coulissant. Mais c'est bien de ce bras dont je parle. Les plus observateurs auront noté qu'il est monté sur le côté quand on utilise le gimbal. Et pas en arrière comme on peut le voir plus souvent. On a le bras en arrière et le téléphone ou l'appareil est monté perpendiculaire à ce bras. Ce montage a comme avantage qu'on ne verra pas le bras dans le champ de vision de la caméra, même en grand angle. Vouloir de manipulation un peu audacieuse. Le montage du téléphone ne pose aucune difficulté. Petit conseil, essayez de l'équilibrer au maximum pour que les moteurs forcent le moins possible et économiser la batterie. La connexion avec le téléphone se fait en Bluetooth dans sa version 4.2. C'est parti! Pour profiter de toutes les fonctions, il y a bien sûr une application, c'est pas ZY Play avec ce stabilisateur, c'est ZY Kami. L'application est bien disponible sous Android et iOS. Alors c'est la version Android que je vais vous présenter aujourd'hui. Il peut y avoir quelques petites différences entre les deux versions mais globalement ça reste les mêmes. Sur la page d'accueil, il y a des petites vidéos mises en avant qui ont été uploadées par des utilisateurs, ça peut vous inspirer. En cliquant sur le petit personnage en bas à droite, vous arrivez sur la gestion de votre compte. C'est ici que vous allez gérer votre abonnement ZY Prime. On peut voir tout ce que cet abonnement apporte en plus. C'est 19 euros par an par exemple. Si vous voulez juste essayer, vous pouvez prendre seulement un mois, c'est 1 euro. Il faudra penser à annuler pour pas qu'il y ait un renouvellement automatique. Je reviens sur la page d'accueil. Si je clique sur le plus en bas au milieu, c'est un peu le centre de création. Il y a un éditeur pour modifier vos vidéos directement depuis votre smartphone. Il y a des templates pour aller encore plus vite et postez vos créations directement sur les réseaux sociaux. L'abonnement Prime vous donne accès à des templates exclusives bien évidemment. Pour connecter le Smooth Q3, deux possibilités. Soit vous allez avoir un message qui s'affiche en haut. Il n'y aura qu'à cliquer sur Shoot. Soit vous appuyez sur la petite caméra en haut à gauche. Ça va chercher et le stabilisateur va apparaître dans la liste. Il n'y a plus qu'à faire connecte puis shoot. Nous voilà enfin sur l'interface principale pour faire des photos et des vidéos. Sur la gauche, la petite maison, c'est pour retourner au menu principal. En dessous pour choisir la résolution en vidéo et la cadence d'enregistrement des images. Le petit visage avec l'étoile, c'est pour appliquer des filtres. Il y en a 7, ça peut rendre service. Les trois petits points tout en bas, c'est le menu général pour régler certains paramètres pour les prises de vue. Ces paramètres seront différents selon si vous faites des photos ou des vidéos. Les paramètres du stabilisateur et un menu général. A droite en haut, c'est pour utiliser le mode Smart. Je vais vous montrer dans une minute. En dessous pour passer de la caméra arrière à la caméra frontale. Le gros bouton rouge pour enregistrer. La petite main, c'est pour activer la reconnaissance de mouvement pour lancer un enregistrement et le suivi automatique en faisant un signal caméra. Ça marche plutôt bien. Tout en bas, c'est la galerie pour retrouver toutes vos photos et vidéos. A droite, complètement dans la bordure noire, c'est l'endroit pour changer les modes de l'application. Le premier, le mode Smart. C'est des scénarios selon différents thèmes avec des mouvements préprogrammés. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes à l'écran pour filmer et ça vous fait même le montage en ajoutant une petite musique. Le deuxième mode, c'est Alive. Comme le nom l'indique, c'est pour faire des séquences en direct pour profiter de toutes les fonctions. L'abonnement Prime est nécessaire. Après, vous laissez tourner en arrière-plan la fonction. Vous utilisez votre application de streaming préférée et puis à vous faire le show. Le troisième mode, c'est Photos. Pas besoin d'explications, je pense. Le quatrième, c'est Vidéos avec les fonctions classiques. Le cinquième mode, Panneaux pour faire des panoramiques. Il y a plusieurs choix d'angles et il y a un mode un peu plus rigolo. C'est un mode pour se cloner sur une photo. Vous pouvez vous cloner entre trois et sept fois pour rendre le panoramique un peu plus fun. Le sixième mode, c'est le fameux Dolly Zoom. C'est aussi connu sous le nom de Vertigo Shot. Vous avez pu voir ce genre de prise de vue dans des films comme Sueur froide d'Alfred Hitchcock ou dans Les dents de la mer de Steven Spielberg pour les plus connus. C'est un effet qui mélange un zoom arrière en même temps que la caméra avance. Ou alors l'inverse. Là, avec ce mode là, on va simuler cet effet. On peut choisir si on veut un zoom arrière ou avant. Il ne restera qu'à avancer ou reculer en filmant. Tout ce qu'il faut faire est indiqué à l'écran. Ce n'est pas aussi facile à réaliser que ça en a l'air. Il va falloir un peu s'entraîner pour avoir quelque chose de bien. L'avant dernier mode est Time Lapse. Il faudra privilégier le montage sur un trépied bien stable pour faire quelque chose de propre. Le dernier mode est Hyper Lapse. Le niveau de vitesse est réglable de 5 à 30 fois. Zhiyun n'a pas été radin sur les modes. Il y en a 8 en tout. Même si c'est sûrement les modes photo et vidéo qui vont être le plus utilisés, il y en a pour tout le monde. A noter que la version iOS a le mode slow motion en plus. Il n'est pas disponible pour l'instant sur Android. Le mode tracking a été amélioré aussi. A chaque version, il y a du mieux. Ça sera très pratique pour ceux qui se filment seul. Vous pourrez bouger un peu. Le stabilisateur vous suivre. On voit que cette application est assez simple à utiliser. Il n'y a pas mille réglages. Elle fonctionnait bien. Par le passé, j'ai eu quelques déconvenus avec les applications Zhiyun. Là, pas du tout. Non, je suis honnête. Ça a très bien marché. J'ai rencontré aucun problème. Gros bonus, il est possible de piloter avec le stabilisateur l'application native photo vidéo de votre smartphone. Ça marche très bien. Mais en plus, les applications tierces sont aussi prises en charge. J'ai essayé avec Filmic, qui est une application pour faire des vidéos. Ça fonctionne très bien. On peut démarrer et arrêter l'enregistrement. J'ai aussi essayé Firstlight, qui est une application du même éditeur que Filmic, mais qui est pour faire des photos. Ça marche bien. J'ai essayé Open Camera. Je n'ai pas bon fait toutes les applications du Play Store. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas le but. Mais tout ce que j'ai essayé a bien fonctionné. Je vous mets dans la description un lien qui mène à la liste des smartphones compatibles. Sachant qu'elle n'est pas exhaustive. Moi, je l'utilise avec un Samsung Galaxy S21 qui n'est pas dans cette liste et ça fonctionne très bien. Je l'ai testé aussi avec un Huawei P30. Ça marche. Un P20. Ça marche. Voilà. Donc, je vous mets la liste. Allez la consulter. Si vous avez un doute, posez-moi la question. J'essayerai de me renseigner et puis je vous répondrai dans les commentaires. Ce Smooth Q3 et ZLY Kami sont un bon combo pour faire des chouettes vidéos avec un smartphone. Le stabilisateur fonctionne bien. Je n'ai eu aucun problème. Il est sympa, très agréable à utiliser. Il est hyper léger pour du run and gun. C'est l'arme absolue. En plus, le prix est très raisonnable. Tout est relatif. Le kit de base coûte 89 euros et le combo que je viens de présenter 109 euros. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur le Smooth Q3 et ZLY Kami. C'était mon test du Smooth Q3 de Zhiyun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous dans les commentaires. J'y répondrai. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Abonnez-vous et pensez bien à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du sud. Allez ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz